Yoho petit mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur une double ouverture de colis et si tu as bien fait attention à la miniature tu te seras sûrement posé des questions je m'explique donc on va ouvrir ces deux colis celui-ci c'est Hot Manga qui me l'a envoyé et ici c'est ma commande à moi faite sur le site de Amnistore pourquoi j'ai fait une commande sur Amnistore ? tout simplement parce que en fait dans les nouveautés de Hot Manga qui sortait en juillet il y avait une suite, une espèce de tome 2 d'un manga qui est sorti il y a un petit moment sauf qu'à l'époque je ne l'avais pas acheté et je ne l'ai jamais reçu en collab de la part de Hot Manga donc du coup je l'ai tout simplement acheté j'en ai profité aussi pour acheter un DVD avec parce qu'il y avait les soldes donc j'en ai profité un petit peu dans ce colis je pense que c'est celui-là oui c'est celui-là donc on va avoir ça, on va l'éteindre ça et juste la facture, la facture on s'en fout donc on va juste utiliser le nouveau ciseau voilà pour ceux qui auront vu la vidéo je pense qu'elle sera peut-être je ne sais pas dans quelle heure elle va sortir ou pas mais bon si vous regardez toutes mes vidéos YouTube parce qu'en fait elles sont plus ou moins faites en sorte d'épisode mes vidéos et bien tu sais d'où il vient voilà sinon tu feras partie de ceux qui ne savent pas d'où vient ce ciseau donc on va avoir d'abord le DVD qui est Blood Shadow Guren le lotus rouge il n'y a rien de particulier ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est tout noir il n'y a pas d'image ultra hot dessus et tout ça donc ça reste très discret, très soft et je trouve ça bien parce que même là tu as l'ancien logo Hot Manga dessus je ne sais pas si ça prend le point avec la dame, avec la poitrine à l'air mais du coup je trouve ça super sympa parce que ça permet dans ta manga DVD tech enfin une tech ou ce que tu veux ça permet de rester quand même discret et pas que les gens soient là en mode ah c'est quoi ou quoi que ce soit avec une grosse image tu sais de poitrine à l'air ou quoi que ce soit comme on a sur les côtés de manga tout simplement je trouve ça cool je vais juste décaler un tout petit peu voilà je vais juste enlever ça je veux juste voir si quand t'enlèves quand t'enlèves le DVD tu as une image en couleur et donc déjà tu vois que je suis obligée de censurer déjà ici mais voilà et à l'arrière on a juste écrit série intégrale en 3 épisodes d'ailleurs il faut vraiment que je m'en remette à regarder des animés pour vous en proposer pour au moins combler les moments où il n'y a plus de manga et donc pour ce qui est du manga il est emballé comme d'habitude comme ça comme aussi quand Hot Manga m'envoie les titres donc c'est toujours à 9,95€ et c'est Slave Window Mariko c'est une couverture très 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 subjective on va dire enfin qui montre beaucoup de choses on va essayer de censurer ce qu'il y a à censurer voilà 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 à peu près donc depuis que Mariko a découvert les joies de la luxure en voulant venir en aide à son neveu une terrible spirale l'entraîne toujours plus loin dans son avidité du voilà rien ne semble l'arrêter et elle va explorer toujours plus au loin les limites de son corps dans sa quête avide de faire plaisir avide de plaisir charnel si son neveu reste son partenaire privilégié ça je ne l'avais pas lu elle se laisse aller dans un véritable orgie où chaque où chaque multiple chacun multiple il doit avoir un loupé les partenaires mais une terrible nouvelle pourrait réveiller une étincelle de bon sens et lui remettre les pieds sur terre furtivement néanmoins car le plaisir est plus fort que tout face à la jalousie elle oubliera tout scrupule pour réserver un sort peu enviable à la jeune coupable à mon avis il y a une rivale dedans dans l'histoire Mariko va toujours plus loin dans son exploration du plaisir même le deuil qu'elle va affronter ne pourra la remettre dans le droit chemin une seconde partie sans confession qui annonce un troisième plus salace j'ai acheté le j'ai acheté le tome 2 je crois qu'il y a un loupé parce que moi je n'ai pas acheté le tome 2 il y a eu un loupé bon au moins j'ai la vidéo preuve mais il y a eu un loupé parce que c'est bien ça c'est Slave Wife Mariko que j'ai acheté qui est donc le tome 1 et donc ça c'est un tome 2 et donc il va y avoir un tome 3 mais du coup ils se sont plantés donc petit souci j'ai bien raison ils se sont bien trompés au niveau du titre ils m'ont envoyé le tome 2 alors que c'est bien le tome 1 que j'ai sur l'image de facture et le problème est qu'on est jeudi 13 et que Hot Manga est en pleine japanespo voilà donc je pensais d'abord te le présenter en premier mais du coup je ne vais pas pouvoir te le présenter en premier je vais être obligée de le présenter un peu plus tard voilà donc désolée tu as la révélation de ce que j'envisageais de faire je comptais du coup vous présenter ce titre là en premier parce que je m'étais dit je fais une vidéo sur le tome 1 je fais une vidéo sur le tome 2 et dans le tome 2 du coup je vous disais mon avis sur le tome 1 et 2 une petite conclusion des deux titres mais en même temps il y a un tome 3 donc je vais enfin toi déjà après cette vidéo dis moi si tu veux mon avis sur le tome 1 et le tome 2 séparément si tu veux une seule et unique vidéo ce qui pourrait être un peu chiant parce que ça va être très long ou alors est-ce qu'on attend un potentiel tome 3 mais on ne sait pas quand c'est qu'on va l'avoir donc la collab donc ça j'avais pré-ouvert pour vérifier combien il y en avait et tout ça parce qu'on ne sait jamais s'il en manquait je ne sais rien j'essaye de comprendre comment mais après les titres sont très proches donc je pense que la personne qui a fait le colis n'a pas fait gaffe et c'est tout voilà voilà alors hop on en a 1, 2, 3 4, 5 donc c'est bien toutes les nouveautés à savoir qu'il y a déjà des nouveautés futures qui sont déjà annoncées sur le site donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez comme la dernière fois qu'on découvre ensemble les nouveautés du coup de Hotmanga je ne sais pas je ne sais pas où poser ça si là voilà je n'en dis pas plus mais il est là attends je vais juste vérifier si c'est bien la même couverture donc voilà donc à voir je ferai sûrement gagner un des deux je demanderai à votre manga si c'est ok ou pas que je vous fasse gagner un des deux c'est très clairement avoir deux fois le même bouquin ça ne va pas me servir à grand chose et puis ou alors je revends le mien et je garde ceux qui me l'ont envoyé ça c'est sûr mais voilà alors celui-ci c'était celui que je voulais absolument lire S.E.X introduction 48 positions charnelles simuler stimuler son clôtis ou son UT1 son mental 48 positions qui l'enverront au 7ème ciel voilà et ce que j'adore c'est que la couverture est très très soft parce que si je dis pas de bêtises c'est pas écrit édition illustrée c'est pas écrit mais normalement il me semblait que ça c'était un 16 plus c'est pas un 18 plus alors jouis c'est voilà j'essaie de décomposer les mots pour YouTube de concert ouais jouer de concert avec votre partenaire 48 positions pour goûter c'est le meilleur du hum hum partez à la recherche de l'interrupteur qui vous permettra de guider votre partenaire jusqu'à l'or gaz grâce aux positions soigneusement compilées dans ce manuel découvrez les 48 techniques de la plus basique à la plus avancée qui reprendront aux besoins répondront aux besoins de tous les couples voilà alors que je vois à peu près comment c'est fait à l'intérieur alors je veux juste voir comment c'est foutu à l'intérieur parce que j'ai l'impression que ok d'accord ok donc je ne sais pas si tu connais ou si tu as connu Step Up Love Story qui était un manga toujours été Step Up Love Story était un manga 16 plus où on voyait du coup un nouveau couple avoir des relations avoir de l'aide de la part de leur entourage pour leur expliquer comment faire parce qu'ils étaient tous les deux sans expérience dirons-nous et on avait un guidebook justement pour te récapituler tout ce qu'était les repositions et tout ça voilà donc on a un petit récap machin et on va avoir en fait des explications que je vais essayer de voir censurer un petit peu voilà donc on a par exemple voilà la position du missionnaire et massage clito machin on va avoir une explication et derrière on va avoir en fait un dessin un dessin très simple avec des croquis alors je vais essayer de montrer son je vais te montrer ce qui est très compliqué de faire ça mais on va dire que je fais ce que je peux je vous jure je fais ce que je peux et là je pense que je suis quand même démonétisée donc voilà il va falloir être gentil et repartager ça alors on aura donc le clito le point g le l'UT et le voilà et la psychologie oui oui parce que c'est une affaire aussi de mental voilà et donc après on a encore une page sur le clito et donc on explique tout ça oh il y a plusieurs pages en fait j'ai attends mais en fait c'est que des explications comme ça ou il y a un peu de manga dedans en fait ce ne sont que des pages après explicative je pensais que c'était un manga on allait voir un chapitre puis l'explication un chapitre l'explication les positions et les machins et absolument pas c'est que des pages comme ça en fait c'est pas mal mais je m'attendais en fait à avoir un chapitre et entre chaque chapitre alors je vais faire une comparaison complètement pourrie mais ça me faisait penser en fait à le mari de mon frère des éditions Akata où on avait ou alors Asana n'est pas hétéro qui est encore de Akata on avait et les mangas et les explications re-manga re-explications alors que là non du tout c'est une espèce de Kama voilà le livre le Kama voilà version manga voilà très clairement tu veux pas acheter le vrai Kama tu prends ça ça a l'air d'être plus ou moins la même après je trouve ça cool ça permet aux jeunes de pouvoir acheter un truc sans trop attirer l'attention surtout que la couverture si t'arrives à cacher le titre ma foi ça peut passer donc voilà de toute façon je compte le lire je comptais le lire mais c'est vrai que je suis un petit peu déçue là-dessus better than my first love ah oui c'est celui-là je l'adore la couverture tout voilà des relations charnelles à en perdre la raison un recueil de 8 histoires immorales au style incomparable vous ne manquez pas d'apprécier les douchons qui accompagnent leur orga quand elles chicle sans retenue voilà et le dessin a l'air plutôt sympa ouais c'est pas le plus beau des dessins en 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 je vais chercher le mot voilà donc là on est sur le chapitre 2 mais tu vois la qualité de dessin voilà tu vois c'est pas vraiment la plus belle des illustrations très clairement mais ma foi au niveau de ce que on voit parfois c'est pas mal voilà voilà encore un bout du dessin voilà donc celui-là je serais tentée de le mettre en haut de ma pile après l'autre aussi l'explication c'est pas mal mais je pense que le recueil il a le kama on va rester sur ce mot kama j'aimerais bien le mettre au milieu en fait au niveau de mes lectures vu qu'il y a 5 hentai même si il y en a un du coup que je vais mettre en dernier ça va être maripo mais c'est vrai que le truc j'aimerais bien le mettre au milieu histoire de souffler parce que je vais devoir lire les hentai pour en avoir un par semaine donc ça va être un peu indigeste donc je préfère le mettre au milieu je pense ensuite on a ah oui ça aussi il me faisait plutôt de l'oeil Misako 34 ans femme au foyer et étudiante wow ok l'image arrière alors déjà je peux te dire que oui c'est ça on comment dire j'ai perdu tous mes mots aujourd'hui on voit leur poil voilà donc c'est cette couverture j'ai essayé de montrer ce que je peux montrer éventuellement voilà donc c'est celle-là couverture et à l'arrière donc du coup on voit bien qu'on va voir leur poil même sur les images les petites images sur le côté on voit très clairement bon ça c'est voilà c'est juste pour prévenir parce qu'il y en a je sais qu'il n'aime pas les cours les cours n'auront jamais été aussi excitants Mariko décide d'aller à la fac à la place de son fils qui reste enfermé dans sa chambre mais les cours sont trop compliqués pour elle alors elle passe son temps à se ouais je ne sais même pas que je ne veux pas bon voilà euh non on va dire ça voilà voilà euh dans un style haut en couleur haut bambou ou maille euh nous propose un rêve inversé particulièrement excitant centré autour d'une mère de famille et la libido débordante ça fait tellement longtemps que je rêve de faire avec mon fils ok pour présenter le titre en fait voilà ceci est une page correcte je n'ai pas trouvé grand chose euh ah d'accord dans ce chapitre là elle s'enfuit c'est à côté d'elle voilà on termine donc cette vidéo qui aurait été déjà bien trop longue pour moi parce que je le dis au cas où j'en suis à 21 minutes vous aurez eu les coupures et tout ça mais moi ça m'en a mis 21 minutes à faire tout ça alors c'est une épouse au goût de miel celui-là aussi c'était un qui me faisait le plus de l'un en fait je pense que je vais commencer par lui euh celui où le dessin est pas ouf après je lirai du coup je pense le Kama et l'étudiante en 3ème et après du coup Marie-Cro vu qu'il va falloir régler ce problème test mail alors juste à l'arrière le nouveau du NTR l'évolution ultime du genre il use des plans machiavéliques pour apprivoiser les corps des plus belles femmes mariées ça j'aime bien oh la qualité des seins j'adore oh le gars aussi il est pas mal voilà ça c'est dit oh je valide donc on va avoir au niveau style déjà un j'ai vu des jouets deux les filles sont super belles trois il y a un mec qui est plutôt pas mal quatre par contre on va avoir aussi alors quand je dis ça attention ce n'est pas forcément le physique mais plutôt le comportement du gros porc dégueulasse tu vois limite le patron tu vois qui a l'apparence qui font nanana et voilà eh bah dis donc ce qui me fait toujours triper c'est que je ne reste complètement neutre par rapport à tout ça moi ça me ça me fait rire de voir ça mais je reste totalement neutre voilà mais j'ai l'impression non il y a bien au moins deux filles là aussi on voit quelques poils de femmes je tiens à préciser au cas où alors là on a des jouets on a des tenues aussi très sexy tout ça j'aime bien elle a l'air sympa ça a l'air drôle donc ça aussi ouais vraiment je suis là ça sera sûrement mon deuxième donc cette vidéo ouverture de deux colis donc un envoyé par Hot Manga et le deuxième je rappelle je l'ai acheté du coup est à présent terminé j'espère que cette vidéo t'aura plu la précédente vidéo Hot Manga la playlist la tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux le compte Vinted et sur ce et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite pour plus d'informations et donc je pense que d'ici là t'auras eu un message dans la barre d'infos pour te donner plus d'informations du coup de qu'est-ce qui va se passer pour ce deuxième tome de Mariko est-ce qu'il faut que je le renvoie est-ce que je le garde est-ce que ça finit en concours est-ce que je le revends est-ce que voilà bref toujours est-il bye 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 merci – Sous-titrage FR 2021